Bonjour à tous. D'après les chiffres qui sont disponibles via le site de la Fondation pour la Recherche Médicale, le ministère de la Santé atteste qu'il y a près de 4 000 décès par an en France qui sont liés à des infections nosocomiales. Dans ce contexte, le projet Philamètre vise à développer une solution pour permettre de mettre au point des textiles antibactériens pour justement limiter le développement de ces infections au sein des hôpitaux. Dans ce contexte, comment on peut faire ? Nous, on a proposé deux choses. La première, c'est d'insérer directement un agent antibactérien dans le fil lui-même et également d'augmenter la surface d'échange, la surface développée entre le fil et son environnement. Alors comment faire ? Tout simplement en prenant un fil textile conventionnel qui fait à peu près 50 microns de diamètre, donc la taille d'un cheveu. L'idée, c'est de remplacer ce fil par un multifilament. Vous voyez ici, chacun des filaments est représenté par des vrais spaghettis. Et chaque spaghettis fait à peu près 50 fois à 100 fois moins que le diamètre initial du cheveu. Pourquoi ? Ça, ça permet d'augmenter de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de fois la surface du fil et donc d'avoir un effet antibactérien exacerbé. Alors concrètement, pour y parvenir, dans le projet Philamed, on a eu plusieurs étapes. La première, réalisée au sein du laboratoire d'ingénierie des matériaux polymères, a consisté à faire des mesures et à adapter les propriétés viscoélastiques des solutions qui allaient être étirées par la suite pour les adapter au procédé de filage. Et après cette étape de réologie, on a pu adapter ou optimiser un procédé qui était déjà en place au laboratoire des multimatériaux et interfaces et qui permet, entre autres, de fabriquer des filaments entre deux jeux de filières qui sont disposés en vis-à-vis. Et par un étirage sous-champ électrique, les filaments sont générés entre les deux filières et s'assemblent au centre, ce qui permet de constituer un fil qui s'enroule de manière continue autour d'une bobine. Pour pouvoir optimiser tous les paramètres de filage, on s'est appuyé de simulation en 2D et en 3D de manière à essayer de localiser les lignes de champ électriques autour de chacune des filières, ce qui nous a permis de stabiliser l'assemblage des filaments pour constituer le fil unique. Donc, au final, on a obtenu un fil composé de plusieurs dizaines de filaments et qui avait un diamètre qui était environ du double de celui d'un cheveu. Il restera pour l'avenir à optimiser ou à adapter ces conditions de fabrication à une échelle plus grande pour pouvoir, on l'espère, un jour fabriquer des textiles nano ou micro structurés antibactériens pour lutter contre ces maladies nosocomiales. Merci pour votre attention.